C'est le jour J. Bonjour à tous. Samedi 7 septembre, les Algériens sont appelés aux urnes pour élire le président de la République. Trois candidats en liste. Youssef Fawchich, candidat du plus vieux parti d'opposition, le FFS dont il est le secrétaire national. Abdallah Ali Hassani, candidat du mouvement de la société pour la paix, le MSP dont il est le président. Et puis Abdelmajid Tubboun, le candidat indépendant et président sortant. Pour ce qui est des chiffres, le corps électoral compte en total de 24 351 000 électeurs, dont plus de 23 millions au niveau national, composé à 47% de femmes et 53% d'hommes, alors que 36% en moins de 40 ans. L'Autorité nationale indépendante des élections, je vous le rappelle, est depuis sa création en 2019 en charge de tout le processus électoral, de la préparation des élections jusqu'à l'annonce des résultats. Ses représentants présents le jour J, donc aujourd'hui dans les centres, veillent au bon déroulement du scrutin et s'assurent de sa transparence. Direction ce matin Tipaza, où tout est fin prêt à quelques minutes du début du vote, avec plus de 445 000 électeurs qui sont attendus aux urnes. Un scrutin supervisé par l'ANI et plus de 8 600 encadreurs. On retrouve notre envoyée spéciale sur place, Hafeida Hamouch. Bonjour Hafeida. Bonjour Nabila. Effectivement, donc, tout est prêt pour accueillir les électeurs ici à Tipaza. Tous les moyens humains, logistiques, mais également sanitaires, sont réunis pour garantir le bon déroulement du scrutin. Vous l'avez dit, ils sont plus de 445 342 électeurs inscrits sur les listes électorales, avec plus de 10 000 nouveaux inscrits, faut-il le rappeler, et cela lors de la révision exceptionnelle des listes en juin dernier. Les électeurs de Tipaza vont voter dans 204 centres et 1094 bureaux de vote répartis à travers toute la wilaya. Ils seront orientés par 8 678 encadreurs mobilisés, notamment à cet effet. Et on rappellera, Nabila, que plus de 400 moyens de transport tous types confondus sont également mobilisés pour assurer, certes, le transport des encadreurs, mais également les électeurs qui résident dans des zones éparses et qui sont donc loin des bureaux de vote. Tout le nécessaire, faut-il le rappeler, dans les centres et bureaux de vote est mis en place depuis hier pour les dernières retouches, à savoir enveloppes, bulletins de vote, les urnes, etc. Et les services de sécurité, mais également les éléments de la protection civile sont depuis hier fin d'après-midi au niveau des centres de vote pour assurer la sécurité des centres et bureaux de vote. Et à moins d'une demi-heure du début de l'opération de vote pour élire un président de la République, on peut dire qu'il ne reste plus qu'à accueillir les électeurs, des électeurs qui ont vaincu de l'importance du scrutin ici à Tipaza. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, Nabila. Merci beaucoup, Hafez Dahmouch. Vous étiez avec nous en direct de Tipaza. Elani qui a affirmé qu'elle était prête à organiser l'élection présidentielle dans le cadre de ses engagements constitutionnels de neutralité, de transparence et de préservation du libre choix de l'électeur. Direction à présent Medea, où toutes les conditions sont réunies pour accueillir les plus de 553 000 électeurs. On retrouve Sida Ahmed Fethi. Bonjour. Et là, on retrouvera Sida Ahmed Fethi depuis Medea dans quelques instants. Direction tout de suite l'ouest du pays. On va à Tlemcen avec Tlemcen qui accueille plus de 740 000 électeurs qui sont attendus au niveau des 412 centres à travers les 53 communes de la Wilaya. Bonjour Amina Bejaoui. Vous êtes avec nous en direct de Tlemcen. Selon les informations fournies par le coordinateur de l'ANI de la Wilaya de Tlemcen, il est question de 746 874 électeurs attendus aujourd'hui aux urnes, répartis à travers 412 centres de vote, dont 2019 bureaux de vote à travers les 53 communes de la Wilaya de Tlemcen. Et pour assurer le banc d'éroulement et l'intégrité du processus électoral, 16 193 personnes ont été nommées comme observateurs et accompagnateurs pour encadrer ces bureaux. Le vote devrait se poursuivre tout au long de la journée. L'ouverture est attendue dès 8h du matin, car le vote devrait se poursuivre tout au long de la journée pour permettre donc aux citoyens à Tlemcen, comme partout ailleurs, d'aller voter et ainsi choisir leur prochain président. Il convient de noter que les autorités à Tlemcen ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le banc d'éroulement du processus électoral dans des conditions sûres et transparentes conformément aux normes internationales pour des élections libres et équitables. C'était Amina Béjaoui de Tlemcen pour Algéchin 3. Merci Amina Béjaoui. On retourne à Medéa où on fait une petite escale avec notre envoyé spécial Sid Ahmed Fethri. Sid Ahmed Fethri, bonjour. 553 000 électeurs sont attendus dans la Wilaya. Un peu plus de 553 000. Bonjour Amina, bonjour à tous. Un peu plus de 553 137 électeurs sont attendus dans la Wilaya de Medéa. Ils sont appelés aux urnes ce matin, ils seront répartis sur 444 centres de vote où il y aura un peu plus de 1 600 bureaux mis à la disposition des électeurs de la Wilaya de Medéa pour exprimer leur voix lors de ce scrutin présidentiel. A l'instar des autres Wilaya du pays, tout a été mis en place au niveau sécuritaire également pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Les derniers détails ont été réglés très tôt ce matin, notamment l'acheminement des bulletins et des enveloppes vers les bureaux de vote pour que les électeurs puissent glisser le bulletin qu'ils voudront dans l'enveloppe et exprimer leur voix. Il y a eu également tout un dispositif au niveau de la protection civile qui a été mis sur la Wilaya de Medéa pour qu'il n'y ait pas d'incident, pour qu'on puisse prévenir les incidents et apporter les premiers secours en cas d'incident dans les bureaux de vote. Il faut savoir également que la Daïra de Balouagia, celle qui compte le plus grand nombre d'électeurs, également on va se diriger vers là dans quelques instants, dans quelques minutes, juste avant l'ouverture des bureaux de vote qui se fera maintenant dans un peu moins de 25 minutes. Merci beaucoup Sid Ahmed Fethi, je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Medéa où le scrutin sera donc sécurisé par les éléments de la protection civile et tout est fin prêt comme vous venez de le mentionner. Direction Al-Bayad avec les habitants de la Wilaya qui sont également prêts à accomplir leur devoir électoral. Côté préparatif, tout est fin prêt pour réussir l'opération du scrutin et accueillir dans les meilleures conditions plus de 190 000 électeurs attendus dans les 508 centres de vote que compte la Wilaya, nous dit depuis Al-Bayad Ismail Mimouni. Al-Bayad ou la porte du sud de l'Algérie. Cette Wilaya à vocation agricole est connue aussi par l'élevage de bétail et bovins de qualité et fin prête pour voter et choisir le premier magistrat du pays. Tous les moyens sont mobilisés pour assurer le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions à Al-Bayad. Mouissi Mohamed, coordinateur de l'ANI d'Al-Bayad. On a 193 439 électeurs, 118 centres de vote. Nous avons 508 bureaux de vote. On a 22 communes et les coordinateurs, on a 22 coordinateurs. Tous les moyens sont mis en place pour le bon déroulement du scrutin dans les meilleures conditions. On a réquisitionné 4146 encadreurs qui encadrent les 508 bureaux. Les habitants d'Al-Bayad sont prêts pour participer en masse au scrutin. Je vais voter pour mon pays, premièrement. Deuxièmement pour la Wilaya d'Al-Bayad. Pour moi et pour mes enfants. Ça va être un pourcentage élevé. Pour la stabilité du pays, à chaque fois je vote. Je n'arrête pas l'occasion de voter. On aimerait bien le vote. Passe bien. Oui, je vais voter pour mon pays. Voter pour le développement de mon pays. Pour Al-Bayad. Toute la famille va voter. Le vote est un devoir. La Wilaya d'Al-Bayad compte au total 508 centres de vote répartis sur les 22 communes. Que compte la Wilaya d'Al-Bayad, Smaï Mimouni, Algéchin 3. Et d'Al-Bayad, direction Betna, à l'est du pays, où toutes les conditions sont également réunies pour accueillir les plus de 650 000 électeurs. Dans, je vous le rappelle, un peu moins de 30 minutes. Dans 20 minutes plus exactement, on retrouve notre envoyé spécial, Lies Terrini. Bonjour, Lies. Bonjour, Nabila. Alors, à Betna, la ville se réveille petit à petit. Le ciel est plutôt dégagé. Et une température de 33 degrés est annoncée pour aujourd'hui. Au niveau de cette Wilaya, le corps électoral est estimé à plus de 670 000 personnes, réparties sur 61 communes, dont les plus importantes en termes de nombre d'habitants sont le Chef-Leu et la commune de Berica. Betna compte 452 centres et 1939 bureaux de vote, ce qui a nécessité pour l'encadrement du scrutin personnel qui dépasse les 20 000 personnes. Selon la coordination locale de l'autorité nationale indépendante des élections, à sa tête Ammar Karacha, tous les moyens logistiques, organisationnels et sanitaires sont réunis pour la réussite de l'opération électorale. Merci beaucoup, Liesse Terrini. En direct avec nous, de Betna, direction Omleboaghi, à présent où le corps électoral là-bas s'élève à plus de 423 000 électeurs. On retrouve Nasser Benissam depuis Omleboaghi. Au niveau de la Wilaya d'Omleboaghi, tout est fait un prêt pour le bon déroulement et la réussite du scrutin d'aujourd'hui. La Wilaya d'Omleboaghi, selon les chiffres de la délégation du Wilaya de l'autorité nationale indépendante des élections, le corps électoral s'élève à 423 053 électeurs répartis sur les 29 communes que comptent la Wilaya, avec 272 centres de vote, totalisant 1 182 bureaux de vote et 9 634 encadreurs, 1 360 pour les centres et 8 274 pour les bureaux de vote. Les encadreurs des centres et des bureaux de vote ont bénéficié d'opérations de formation. Selon la même source, les 272 centres de vote disposent de lignes téléphoniques et de moyens de transport nécessaires dans des minibus. Aussi, les 29 salles d'opération au niveau des 29 communes sont reliées au réseau Internet et Intranet. C'est la commune de Ainbela qui compte le plus grand nombre de centres de vote au niveau de la Wilaya, 28 centres avec 207 bureaux de vote et 1 824 encadreurs, suivi des communes de Ainbela, 25 centres de vote et du chef-lieu de Wilaya, 23 centres de vote. Et on reste à l'est du pays, direction Annaba avec les 148 centres de vote répartis sur les 12 communes de la Wilaya qui sont prêts pour accueillir les électeurs de cette Wilaya qui s'apprêtent à aller voter dans moins de 20 minutes. On retrouve notre envoyé spécial, Rostom Yahya Sherif. Bonjour Rostom. Bonjour Nabila. Oui, à moins de 20 minutes du début de l'opération électorale, tout est un prêt ici dans la Wilaya de Ainbela. Je me trouve d'ailleurs en ce moment au niveau du centre de vote, qui se trouve au centre-ville de Ainbela, qui compte 10 bureaux de vote pour 3 286 électeurs entre hommes et femmes où tout est prêt pour le bon déroulement de l'opération. Les 148 centres de vote répartis sur les 12 communes de la Wilaya de Ainbela sont prêts pour accueillir les 433 103 électeurs avec la mobilisation, je rappelle, de plus de 8000 encadrants. Tous les moyens logistiques et sécuritaires sont réunis pour le bon déroulement de l'opération électorale. Je rappelle qu'il y a eu un plan spécial qui a été mis en place par l'autorité nationale indépendante des élections de Annaba pour le transport et du personnel chargé d'encadrer cette importante échéance, mais aussi les électeurs isolés de leur centre de vote. Les Annabis, eux, sont prêts à aller voter pour les 433 103 électeurs qui se trouvent à Annaba. Annaba qui est prête à participer à l'élection du prochain président de la République, Nabil. Merci beaucoup, Rostom Yahya. Chéri, vous étiez avec nous en direct de Annaba. Et je vous rappelle que les Algériens établis à l'étranger au nombre de 865 490 électeurs selon l'autorité nationale indépendante des élections ont commencé à voter depuis lundi. On retrouve depuis la France, ils continuent à voter encore aujourd'hui. Camélia Fatiha en direct du consulat général d'Algérie à Lyon. Bonjour Camélia, vous êtes avec nous en direct de Lyon. Comment se passe le scrutin ce matin qui a débuté, je le rappelle, il y a un peu moins d'une heure. Effectivement, bonjour. L'opération de vote pour la présidentielle du 7 septembre se poursuit ce samedi au consulat général d'Algérie à Lyon où réside un peu plus d'un million de nos ressortissants. Il y a 21 bureaux de vote qui ont été installés, couvrant 5 départements. L'objectif du post-consulat, bien évidemment, est de permettre aux électeurs plus de 57 000 citoyens de voter dans de bonnes conditions. Des mesures sanitaires et logistiques rigoureuses ont été prises pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions. Bien évidemment, nous constatons depuis l'ouverture des bureaux à 8h du matin une influence énergique. Les concitoyens sont venus en famille, toutes générations confondues, promisées pour accomplir leurs devoirs et répondre à l'appel de la patrie. Il faut savoir que les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 20h ou feront ainsi une large plage horaire aux électeurs afin qu'ils puissent accomplir leurs devoirs de vote lors de ce processus démocratique crucial. Merci beaucoup, Kamélia Fatiha. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis la France, plus précisément au niveau du consulat général d'Algérie à Lyon. On vous retrouvera bien sûr lors de nos prochains points infos spéciales élections présidentielles. Et je vous rappelle également, mesdames, messieurs, que les bureaux itinérants qui sillonnent aussi des zones éloignées en Algérie à la rencontre des électeurs, donc le Grand Sud qui vote également aujourd'hui pour élire le président de la République. Un scrutin encadré par l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections, qui devrait se passer dans de bonnes conditions et qui assure donc la transparence de ce scrutin. Le scrutin également sécurisé par les membres de la protection civile à travers toutes les wilayahs du pays. Le vote qui aura lieu, je vous le rappelle, dans un peu moins de 15 minutes au niveau d'Alger et de toutes les wilayahs du pays. On retrouve tout de suite le point météo complet avec Fatema Charef. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce point a été réalisé par Sidali Djilali.